Son évocation suscite l'intrigue et parfois même la peur chez bon nombre de personnes. A tort ou à raison, nous allons le savoir. Rose-Croix, secte ou école de vie, c'est le sujet au cœur de ce numéro de C'est-à-dire. Pour en parler, nous recevons M. Ibrahim Ben Sassi, docteur en médecine et conférencier officiel de l'Université Rose-Croix Internationale. Bienvenue à vous, M. Ben Sassi. Merci, merci de m'inviter. Qu'est-ce qui explique votre présence en Côte d'Ivoire ? Eh bien, je suis venu en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier pour rencontrer les rosicruciens qui sont dans la région afin de pouvoir discuter ensemble des enseignements contenus dans nos monographies et qui concernent en particulier la santé puisque, comme vous l'avez dit, je suis docteur en médecine. Je fais partie de l'Université Rose-Croix Internationale de la section médecine. Je suis donc venu ici à Abidjan pour faire un séminaire réservé strictement aux rosicruciens, aux affiliés, sur la thérapeutique rosicrucienne. Ce séminaire était également ouvert aux médias. Vous avez l'habitude d'être discret au niveau de l'ordre de la Rose-Croix. Pourquoi ce changement d'approche ? Alors, le séminaire n'était pas ouvert à l'extérieur, en particulier aux médias. Maintenant, il y a la possibilité, effectivement, et ma présence a suscité cette recherche de communiquer avec l'extérieur. Alors, auparavant, la communication se faisait surtout avec des conférences publiques, donc ouvertes à tout le monde. Et puis, de plus en plus, maintenant, comme les gens regardent beaucoup plus la télévision, donc surfent sur Internet, donc la communication est passée de façon moderne sur le plan télévisuel ou dans les diffusions sur Internet. Et donc, on choisit, on s'adapte à la manière de communiquer moderne. Ok. Quelle a l'origine de l'ancien mystique hors de la Rose-Croix ? Alors, on peut voir cette origine de deux manières, soit historique, soit traditionnelle. Sur le plan historique, on reconnaît que l'ordre est né au début du XVIIe siècle, entre 1600 et 750, avec la diffusion d'un certain nombre de manuscrits. Donc, ça a été une première manière, donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que la communication se fait vers l'extérieur. Donc, par des affiches placardées sur les murs, eh bien, l'ordre s'est fait connaître au grand public. Maintenant, il y a une autre manière de considérer l'origine de l'ordre, c'est son origine traditionnelle. Donc, cette origine traditionnelle remonte à l'Égypte ancienne et en particulier dans les écoles, ce qu'on appelle les écoles de mystère de l'ancien Égypte. Est-ce que l'ordre mystique de la Rose-Croix est une secte ou une religion ? Alors, l'ordre, c'est un... La Morque, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, comme il est indiqué, c'est un mouvement philosophique, traditionnel, initiatique, mondial, non sectaire, non religieux, ouvert aux hommes comme aux femmes, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur croyance. Donc, l'ordre n'est pas une secte en tant que telle, puisqu'on peut y entrer sans aucun... En présentant les raisons, les motivations pour lesquelles on veut y entrer, et a priori, il ne devrait pas y avoir de problème, mais on peut en sortir aussi facilement et sans donner aucune raison. Et d'ailleurs, l'ordre ne demandera pas spécialement la raison pour laquelle le membre quitte l'ordre. Donc, il peut quitter l'ordre et sans être soucié par ailleurs. Qui peut décider d'intégrer l'ordre ? Tout chercheur sincère. Toute personne qui se pose les questions fondamentales, les questions existentielles. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Pourquoi y a-t-il des conflits ? Pourquoi y a-t-il des maladies ? Est-ce que l'on peut intervenir dans sa vie ? Est-ce que l'on peut améliorer son existence ? Est-ce que le bonheur est quelque chose dont j'ai droit ? Et est-ce que je peux créer dans ma vie les conditions qui me permettent de vivre heureux ? C'est sûr qu'en intégrant l'ordre, on peut répondre à toutes ces questions ? On peut répondre à toutes ces questions, absolument. Puisque le fondement même de l'ordre, c'est sa dimension spirituelle. Ce qui veut dire qu'il y a une approche en ce qui concerne l'âme humaine. Et c'est la raison d'être d'ailleurs des ordres initiatiques, de montrer à l'individu qu'il a une autre dimension que la dimension physique, mentale, psychologique. Il a une dimension spirituelle et c'est cette dimension-là qui est la plus importante, vraisemblablement, puisqu'elle est éternelle. Qu'est-ce qui explique le fait que bon nombre de personnes aient peur des rosy-christiens ? Ah ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Mais peut-être parce qu'il y a des idées négatives qui circulent autour de l'ordre. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a une communication qui est faite auprès des médias, dans les journaux, dans les livres, et qui montre notre réalité, ce que l'ordre est en vrai et non pas les lubies ou les croyances ou les suppositions autour de l'ordre. Vraisemblablement, si vous le permettez, parce qu'il y a une confusion en ce qui concerne les mystères. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce mystère que vous mettez autour de l'ordre qui a suscité cette crainte, cette peur au niveau de la population ? Le mystère, ce n'est pas autour de l'ordre. Les mystères, c'est d'ailleurs la définition du mystère, puisque l'ordre est un ordre mystique. Mystique, voilà. Et donc la définition d'ailleurs des mystères, du mysticisme, elle s'est modifiée à travers le temps. Je vous parlais tout à l'heure des écoles de mystère, des écoles de mystère de l'Ancienne Égypte. Donc il y a la notion de mystère, de mystique. Donc c'était plutôt de rechercher les caractéristiques et comment on peut agir dans notre existence pour travailler sur notre âme. C'est ça le fondement même de la recherche mystique. Et ce n'est pas aussi cacher des choses, donc être dans les recherches mystérieuses, un petit peu bizarres. Non, non, absolument pas. Parce que c'est le cas, on se dit que c'est mystérieux, c'est bizarre, ça fait peur. Voilà, c'est ça. Donc on a associé plutôt mystère à bizarrerie. Alors que non, alors que le mystère c'est plus lié à cette quête spirituelle, à cette recherche du sens de la vie, à cette approche de la dimension dite spirituelle, sans être religieuse d'ailleurs. Les chrétiens croient en Dieu, les musulmans en Allah. Vous au niveau de l'ordre, en quoi vous croyez ? Alors, il y a une différence effectivement entre religion et l'ordre. Les religions en fait, c'est une voie de croyance. C'est-à-dire que lorsqu'on en adhère à une religion, donc vous avez parlé du christianisme, donc on adhère à une croyance en un Dieu qui est défini par les chrétiens. De même, en ce qui concerne la voie musulmane, voie religieuse d'ailleurs respectable, eh bien, donc on a une définition, une approche de ce qu'est la divinité. Par ailleurs, à l'intérieur de chacune de ces religions, on va parler du bouddhisme, et le bouddhisme n'étant pas exactement une religion, puisqu'il n'y a pas de croyance en un Dieu, mais une certaine forme de philosophie, un art de vivre, eh bien, il y a malgré tout un certain nombre de dogmes. On doit accepter un certain nombre de credos, à la différence de l'ordre. Là, l'ordre n'est pas une voie de croyance, c'est une voie de connaissance. C'est-à-dire que c'est le rosicrucien lui-même, à travers les études qu'il va faire au sein de l'ordre, à travers les expériences qu'il va faire lui-même, puisque c'est aussi bien théorique que pratique dans la démarche rosicrucienne, et il va se faire lui-même sa propre idée de la divinité. Et l'ordre, d'ailleurs, ne propose aucun dogme, aucune croyance. Par exemple, il est question de la réincarnation dans les enseignements rosicruciens. Mais c'est une proposition qui est faite. On amène chaque rosicrucien à réfléchir sur, comme je le disais tout à l'heure, le sens de la vie, sur la destinée de l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la mort ? Et donc, par la réflexion, au fur et à mesure, graduellement, eh bien, le rosicrucien va faire sa propre idée. Si maintenant, il refuse la notion de réincarnation, ça, ça lui est propre, et c'est tout à fait également respectable. Pourquoi le choix de la rose et de la croix comme symbole officiel ? Alors, effectivement, c'est une des questions qui peut poser problème aujourd'hui, en ce qui concerne surtout la croix, c'est-à-dire que la croix est un symbole chrétien, donc reconnu aujourd'hui comme étant un symbole typiquement religieux. Alors qu'il faut le considérer, ce symbole, comme étant plutôt un symbole universel. C'est un symbole, en fait, qui représente l'homme, les jambes jointes, debout, les jambes jointes et les bras écartés de chaque côté de son corps. Donc, ça représente, en fait, l'homme, et lorsque les rayons du soleil levant ou le rayon du soleil couchant, eh bien, ils dessinent sur le sol, donc, une forme qui ressemble à une croix. Ça, c'est la dimension, on va dire, corporelle de l'homme, sa dimension matérielle. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'ordre, la morgue, est une voie non seulement de connaissance, mais c'est une voie spiritualiste. Donc, autrement dit, elle introduit une autre dimension de l'être humain, c'est sa dimension, donc, spirituelle, et donc avec une âme. Et la rose qui est positionnée, donc, à l'intersection des branches horizontales et verticales de la croix, représente, justement, son âme. Et pourquoi une rose ? Eh bien, tout simplement parce qu'une rose rouge, c'est une fleur qui a tendance à s'épanouir avec des pétales. Eh bien, on considère que l'âme, également, donc, a un épanouissement qui se fait graduellement, petit à petit, à travers son incarnation dans un corps physique. Quel est l'intérêt pour une personne d'être membre de la rose croix ? Eh bien, une personne qui se pose les questions fondamentales et existentielles, à savoir, donc, quel est le sens de la vie ? Est-ce que la mort est une fin en soi ? Est-ce que je peux développer des compétences, des dons que j'ai au fond de moi-même ? Est-ce que je peux améliorer mon existence, aussi bien sur le plan psychologique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et, bien sûr, sur le plan spirituel ? Et, par conséquent, améliorer ma vie matérielle ? Eh bien, et d'autres questions encore existentielles et fondamentales, eh bien, voilà, tout chercheur sincère qui se pose ces questions, à un moment donné, dans son existence, peut trouver des réponses par un cheminement. Non, je voulais dire également tout à l'heure que l'ordre est un ordre initiatique, c'est-à-dire que les enseignements qui sont délivrés sont graduels et nécessitent, donc, des initiations, donc, pour introduire, donc, à chaque degré, donc, les enseignements qu'il va recevoir. Quelles sont, donc, les conditions pour devenir membre ? Aucune condition. Aucune condition. Il y a, donc, un membre va remplir simplement, donc, un document, en mettant son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc., dire en quelques mots la raison pour laquelle il veut adhérer à l'ordre. Donc, il envoie ce document, donc, pour la juridiction française, puisque l'ordre est divisé dans le monde, puisque c'est aussi un ordre mondial, donc, en plusieurs juridictions, donc, en ce qui concerne, par exemple, pour la juridiction française, au château de Montville, au Nebourg, en France, et son dossier est étudié, regardé, et s'il n'y a aucun souci, en ce qui concerne, donc, la personne, en tout cas, hein, donc, voilà, donc, la personne, donc, reçoit immédiatement son affiliation. Est-ce qu'il y a une différence entre, ou un lien entre la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Rotarac ? Alors, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct entre la franc-maçonnerie et l'ordre de la Rose-Croix. Ce sont deux ordres qui sont complètement différents. Cependant, il y a des rosicruciens qui sont franc-maçons, ça, ça n'a aucun problème, comme il y a, d'ailleurs, des rosicruciens qui appartiennent à d'autres ordres initiatiques, ça, c'est pas incompatible, comme il y a des rosicruciens chrétiens, comme vous disiez tout à l'heure, des rosicruciens musulmans, ou d'autres, ou des rosicruciens athées, également, donc, l'appartenance à d'autres ordres, d'autres mouvements, ne pose aucun problème pour l'adhésion à l'ordre, mais l'ordre se veut complètement indépendant. D'ailleurs, la devise de l'ordre, c'est la plus grande tolérance, dans la plus stricte indépendance. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Oui, on a l'impression que l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix est une secte, comme vous disiez, est fermée, est une organisation, un petit peu, comme vous disiez, mystérieuse, mais je voudrais dire ici que tout chercheur sincère, tout chercheur qui se pose des questions existentielles, des questions fondamentales, peut s'adresser à l'ordre rosicrucien à Bork, à l'ordre de la Rose-Croix, de façon à pouvoir répondre à ces questions. Merci à vous, M. Ben Sassi, pour toutes ces informations qui, je l'espère, ont permis de lever un coin de voile sur l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Eh bien, je l'espère bien. Merci beaucoup de votre... C'est la fin de ce numéro de C'est-à-dire consacré à l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Pour en parler, nous recevions M. Ibrahim Ben Sassi, docteur en médecine et conférencier officiel de l'Université Rose-Croix Internationale. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.